Pourquoi Jean-Marc Thibault ne protège-t-il pas ses employés ? Ta seule valeur marchande, c'est ton joli petit cul. Tu la lâches ! Tu la lâches, je te dis ! Retournez au travail ! On en a marre que tu te sers parmi les filles comme si c'était un harem ! Rochereau, tu dois être tué, sors toi avec les femmes ! A lui d'apprendre que la vengeance des femmes peut être terrible. A 20h55 sur France 3. Pour plus savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la prévision d'aujourd'hui était bonne. L'autosatisfaction, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Surtout que c'est Météo France qu'il faut féliciter. Eh bien, demain, nous aurons l'arrivée d'une perturbation. Elle a commencé son chemin par le nord-ouest et elle va se retrouver demain matin sur la Vendée, la Gironde, sur le centre du pays jusqu'à l'est avec le retour de la neige sur les Vosges à partir de 900 m. À l'arrière, retour assez rapide d'éclaircie et à nouveau un ciel ennuagé du côté de la Manche avec très localement des averses, également des entrées maritimes sur les bouches du Rhône et le golfe du Lyon. Et puis autour, c'est assez ensoleillé. Ensuite, dans l'après-midi, phénomène de cyclogénèse, c'est-à-dire que la perturbation, ce n'est pas compliqué, le mot semble compliqué, mais ça veut dire que la perturbation va s'accentuer à cause d'un conflit de masse d'air, froid venu du nord, chaud venu du sud. Résultat, vous le voyez, de fortes pluies sur le sud-ouest, la Vendée, le centre, l'est du pays avec de la neige à 800 m. Et dans une deuxième partie des Alpes au Massif Central, au Midi-Pyrénées et au Pyrénées, on aura des pluies moins fortes, mais avec localement des orages. Autour de la Méditerranée, ça se voile, toujours des entrées maritimes. Et à l'arrière, un ciel de traîne relativement calme. Donc un Paris-Roubaix, disons sous le soleil, accompagné quand même de quelques nébulosités. Du côté des températures, demain matin, elles vont remonter. On n'aura pas vraiment de gelée matinale. Elles sont quand même assez basses, de 1 degré à Cherbourg jusqu'à 6 à Paris pour la moitié nord. Et pour le sud, on ira jusqu'à 11 degrés. Dans l'après-midi, avec le passage de ces perturbations, les températures vont baisser assez nettement par rapport à aujourd'hui. On sera en dessous des normes de saison de 8 degrés pour aller jusqu'à 20 degrés. C'est sur l'île de Beauté. Il fait bien sûr plus doux dans le sud. On regarde la suite. La semaine commence avec lundi. Et lundi, nos perturbations vont s'évacuer par l'est avec un courant d'air froid. Résultat de la neige à partir de 600 mètres sur les Vosges, le Jura et les Alpes. Ailleurs, ciel de traîne. Retour du soleil sur l'ouest et le sud du pays, à l'exception des Pyrénées. Pour mardi, hausse des températures maximales, mais pas des minimales. Arrivée d'une perturbation par le nord-ouest, du soleil quasiment partout avec, pour la journée de mardi, le retour de l'anticyclone. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas d'embrasser les Gauthiers pour demain dimanche. Bonsoir, merci. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Coupe Davis, le suspense continue. Qui de la France ou de la Russie atteindra la demi-finale ? Toute l'équipe de France est prête à relever le défi. Au capitaine Guy Forget, l'honneur de faire le choix ultime. Coupe Davis, quart de finale, France-Russie. Match décisif, demain 14h30, en direct sur France 3. La victoire sur tous les terrains, tout le sport, avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Vivez des moments forts, dans tout le sport, avec les shampoings Petrolane. Tennis, foot, rallye, voile, cyclisme, tout le sport, toutes les images. Samedi 8 avril, bonsoir à tous. Le quart de finale de Coupe Davis, ça pose suite au terme d'un match fou. Vous avez sûrement regardé la France qui a remporté le double face à la Russie. Arnaud Clément et Mickaël Liodra, ou l'art d'entretenir la flamme. Nicolas Vinois. C'est la victoire de l'espoir. Plus de 3h30 de jeu, 5-7 très disputé. Mais au final, la France impose, et c'est bien là le principal. On ne voulait pas être éliminé ce soir, on ne l'est pas. On l'a rencontré très très loin d'être gagné. Mais voilà, le contrat pour aujourd'hui, en tout cas, il est rempli. Un contrat qui commence bien pour la paire bleue. Arnaud Clément et Mickaël Liodra dominent aisément les deux premiers sets. 6-3. 6-3. Jusqu'à ce que le duo russe, Dimitri Toursounov et Mikhaël Yousny, élèvent ensuite peu à peu leur niveau de jeu. Conséquence, ils arrachent le 3e set au jeu décisif 7-6, puis le 4e 7-5. Heureusement, l'agressivité française retrouvée, notamment en retour de service dans la manche finale, permet au bleu de s'imposer 6 jeux à 2. La Russie ne mène donc plus ce soir que 2.1. La Coupe des Vies suite est fin demain à partir de 12h50 sur France 3. En foot, la Ligue 1, 35e acte avec, en fin d'après-midi, lance PSG, deux équipes dont l'objectif est le même, une place en Coupe d'Europe. Daniel Leclerc. Il aura manqué 2 minutes au PSG pour réussir l'exploit, mais sur cette faute imaginaire de Yeppes sur Arouna, M. Laïec n'est pas du même avis, il accorde le pénalty, et après avoir expulsé le Colombien, Jussier, Remélance et le PSG, à égalité, un but partout. Car Paris avait ouvert le score de fort belle manière, Paolo César lance Calou. Paris mène 1-0 à 12 minutes de la fin, sur l'ouverture du Brésilien, l'Ivoirien avec habileté trompitange d'une balle piquée, Paris, qui n'a plus gagné à l'Anse depuis 8 ans, subit alors le siège des Lançois, et sur ce coup front de Johan Laschor, magnifiquement exécuté, le ballon s'écrase sur la transversale. Paris battu, au match allé, au Parc des Princes, croyait tenir sa revanche, mais la victoire s'est envolée après ce pénalty de Jussier. Que de frayeur pour l'Anse, même Itange a beaucoup transpiré. Les gothiques d'Amiens ont subi le feu des dragons de Rouen, c'est du hockey, la Ligue Magnus, en finale, 3ème victoire hier des Rouennais. Ils remportent ainsi leur 8ème titre de champion de France, Laurent Belay. C'est une saison exceptionnelle, et un coup double pour les dragons de Rouen. Ils remportent la Coupe Magnus, et terminent leur année sportive invaincue. L'objectif, c'était de gagner la Coupe Magnus cette année. C'est vrai qu'en plus, on a été invaincus, alors je crois qu'on peut dire merci aux joueurs, parce qu'ils ont joué à fond tous les matchs, et ils ont fait vraiment une grosse saison. Pourtant, hier, Amiens prend les devants par Sadoune en première période, 1-0 pour les gothiques. En début de deuxième, des rosiers en infériorité numérique, déjoue Minjimba. Voilà les dragons lancés. Peu après, la passe de Fortier trouve la palette de Tinel. Deux buts à 1, et même 3-1 un peu plus tard, après un exploit personnel du jeune Edouard Dufournet, 19 ans, qui inscrit le dernier but de la saison pour son équipe. Jamais j'aurais pu imaginer ça avec cette année. Vraiment. C'est fou. Les dragons s'imposent finalement 3 buts à 2 pour la 8e fois de leur histoire. Ils ramènent la Coupe Magnus à la maison. Le point final d'une saison épatant. 35 matchs, 34 victoires à match nul. Une grande année pour les dragons et leurs supporters. Prenez maintenant un rallye somptueux. Un pilote hors pair, ajoutez une voiture performante, une bonne dose d'attaque et une pincée de retenue. Sébastien Loeb est en tête du Tour de Corse. Reportage de Gaël Robic. Dans le port d'Ajaccio, comme sur les routes du Tour de Corse, Citroën occupe toujours la meilleure place. La première, évidemment, pour Sébastien Loeb, promise à une deuxième victoire consécutive. Trois meilleurs temps supplémentaires font de l'alsacien un leader tranquille avec 40 secondes d'avance, histoire de bien montrer qui est le patron. On a entendu beaucoup de choses après la Catalogne, que Marcus avait fait le plus grand nombre de scratch, tout ça, ok, très bien, mais on s'était fixé comme objectif ici de montrer ce qu'on avait dans le ventre et Séb l'a fait mieux que jamais. Marcus Cronholm a bien reçu le message. Inutile d'insister pour le Finlandais. Deuxième, impuissant entre deux Citroën. Car Dani Sordou, le coéquipier de Sébastien Loeb, troisième, roule aussi vite en Corse qu'en Catalogne. Un champion du monde flambe, l'autre flanche. Nicolas Vouilleuse, l'ancien numéro un du VTT, termine son rallye dans le fossé et sur trois roues. À mi-chemin entre le vélo et l'auto. Il avait chuté lors du premier Grand Prix de la saison, mais aujourd'hui, il est resté sur la piste et devant ses adversaires, décidément, Valentino Rossi est toujours aussi fort. Les infos, en bref, Sonia Daugé. Première victoire de la saison en moto Grand Prix pour Valentino Rossi. Après sa rentrée ratée en Espagne, le septuple champion du monde en jaune se rattrape à Doha, au Qatar, et signe la 54e victoire de sa carrière en Grand Prix. Le Français Randy Depugnier a chuté dans le premier tour. Deux essais partout, mais au jeu des pénalités, Biarritz s'est montré plus efficace que Toulouse. Grâce à cette victoire 29 à 20, le BO se retrouve au classement du top 14, premier ex-aequo avec le stade français vainqueur de Clermont hier. Tiger Woods est bien un génie et certains coups sont là pour nous le rappeler. Mais le génie parfois ne suffit pas. Un autre Américain, Chad Campbell, est aux commandes du Masters d'Augusta après le deuxième tour. Woods est dixième à l'affût et Thomas Levé, éliminé. Sacré week-end sur France Télévisions, vous avez de la chance demain à 13h25 sur France 2, Paris-Roubaix. 259 kilomètres pour une descente en enfer. L'enfer du Nord, 195 coureurs. Alors à Compiègne, où sera donné le départ, la foule des grands jours, et l'un de nos envoyés spéciaux, David Mallarme. Et ici, Pierre-Henri à Compiègne, la fête a déjà commencé. Cet après-midi, les spectateurs sont venus par miniers sur la grande place du château applaudir leur champion, malgré un soleil qui se joue à cache-cache. Pour tous les cyclistes, Paris-Roubaix a débuté dès le début de semaine avec les célèbres reconnaissances des secteurs pavés et notamment la célèbre trouée d'Arembert qui revient cette année après avoir été retirée l'an dernier pour cause de travaux. Du grand spectacle en perspective et une seule question, qui peut battre Tom Bonen, vainqueur l'an dernier, vainqueur du Tour du Flandre il y a six jours et grandissime favori de l'épreuve. Parmi les outsiders, on peut citer l'américain Georgine Capi, les belges Leif Host et Peter Von Pt Game ou encore le suisse Fabian Cancellara. Tous à la poursuite de Tom Bonen, voilà à quoi devrait ressembler Paris-Roubaix demain. Merci beaucoup David et rendez-vous demain. Envoie la Transat à G2R, départ de Concarneau direction les Antilles. Demain et Saint-Barre, trois semaines de verre. Vous allez le voir, le superflu n'a pas sa place à bord des voiliers. Richard Coffin sur place. Pas question d'y couper. Le samedi, Charles Caudrelier, vainqueur du Figaro en 2004, réserve sa matinée pour les courses. On est comme tout le monde, on fait les courses le samedi. Donc voilà. Allez, le salé. 10 heures aujourd'hui l'avitaillement. Dans les bacs, plus de 100 kilos de nourriture. Bien gérer le poids, indispensable pour gagner. Il faut que le poids soit vraiment bien rangé pour pouvoir le répartir exactement où on veut. Ça c'est super important. Un bateau qui a le poids mal réparti va vraiment moins vite. Concarneau vit ses derniers instants de calme, comme Samantha Davis et Alexia Barillé. Le seul équipage 100% féminin s'élancera demain pour sa première Transat en double. Pas trop de stress, ça va pour le moment. Peut-être que ça va venir demain. Au coup de canon du départ. La flotte à G2R, c'est une trentaine d'équipages et du beau monde. Rioux, Beilloux, Le Cléage, deux pavons, deux brocs, jour d'un pont de cité qu'eux. Ils naviguent tous sur des bateaux identiques des Figaro 2. Voilà, qui promet du rebondissement. C'est là où elle est drôle, cette Transat. C'est que je crois que les favoris sont tous les ténors de la classe, mais il y a un paquet d'outsiders aussi qui sont bons marins et qui peuvent gagner. Pour les premiers, l'arrivée à Saint-Barthélemy est prévue dans trois semaines. Un beau voyage vers les Antilles, tout sauf des vacances. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'allumer votre télé demain à 8h30. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour aller défier le Macadam, le marathon de Paris en direct sur France 3. C'est une épreuve magnifique. 35 000 athlètes au départ d'un périple magique à travers la capitale. A demain, 20h10, pour Tout le Sport. Salut ! C'était Tout le Sport avec les shampoings Petrolan. La victoire sur tous les terrains, Tout le Sport avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Affaire Bona Reza. Enrico Macias. Les prévenus sont-ils dans la salle ? Sur France 3. Oui, monsieur le juge. Je ne peux pas le prendre. Je vous le rends. Je ne peux pas m'occuper de ce dossier, c'est impossible. Monsieur Molina. Je suis venu pour ton affaire. Elle a plein de comptes déposées contre toi, tes fils Lolo et Jimmy. Qui est vraiment cette femme ? À qui tu fais cette donation ? C'est ma fille. Mina, c'était mon secret. Moi, j'étais de cette façon, menée à ce point, c'est vraiment dégueulasse. Qui nous prouve que c'est sa fille ? Qu'elle passe après cette ADN. Tu plaisantes ou quoi ? Je n'aime pas le ressentiment contre elle. Jamais elle ne portera notre nom. C'est que là, elle ne me cache rien, toi. Pour sa première affaire, le juge Enrico Macias se bat avec un secret de famille. Bonne chance, monsieur Molina. Mardi à 20h55 sur France 3. Suivez Tacotac Gagnon à Vie sur France 3 avec les dentifrices Sainogil Soins Gencives. Sainogil, soins du capital buccodentaire. Le prochain Gagnon à Vie, c'est peut-être aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Geneviève, je viens de Marseille, j'ai 50 ans et je suis infirmière. Bienvenue parmi nous, vous avez fait un long trajet, un long chemin pour venir là. Bonjour, je m'appelle Alex et j'ai 24 ans, je viens de Montpellier, je suis étudiant en chimie. Salut Alexandre. Bonjour. Ça va en pleine forme ? La forme. Je me présente, Cédric, j'ai 27 ans, je viens de la région du Mans et je suis chauffeur-livreur. Bienvenue. Bienvenue et bonne chance. Ouais, j'ai pas mal de chance, j'ai déjà gagné plusieurs fois. Ma tactique, ça va être la longévité, je vais jouer sur les années. Bien sûr, si c'est possible, être gagné à vie. Si je gagne à vie, je m'achète une maison et je me fais des plaisirs. Mon rêve, ce serait de faire le tour du monde. Nous, on aimerait partir dans le Gers. J'espère gagner à vie. C'est notre but à tous. Je suis prête. C'est parti. On y va. Bien, ça tourne. Attention. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Merci de cet accueil chaleureux. Vous savez, toute l'équipe...